Mais je connais par exemple des gens autour de moi, des amis qui voulaient se lancer mais parce que la femme elle a dit non, non je veux pas que tu te lances, non mais pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux pas juste rester avec moi et que c'est tout, on reste juste ensemble et puis voilà Voilà, et bah du coup il y a des gars qui se sont pas lancés alors qu'ils avaient envie tu vois Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner Tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu peux t'abonner ou tu peux t'abonner, c'est le choix, c'est à toi de voir Ok, et de cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne ça pourra te permettre d'être libre géographiquement pouvoir voyager, créer ton business en ligne parce que pour moi c'est le meilleur chemin pour pouvoir être libre, déjà dans le premier temps libre géographiquement et après être indépendant financièrement, libre financièrement, être à la dernière étape tu vois Ok donc moi j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone en 2016, j'ai fait un lancement qui m'a rapporté 20 000 euros la première semaine quand j'ai lancé, quand j'ai lancé justement ce business quoi en fait tout simplement Ok et pourtant j'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et j'ai réussi à le faire les gars et en plus sur le marché du saxophone donc les gars arrêtés de chercher des excuses quoi à un moment donné et j'ai accompagné des gens à le faire et ils ont eu des résultats il y en a même qui sont indépendants financièrement aujourd'hui donc les gars arrêtés de chercher des excuses t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Le business en couple c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram, on m'a dit est-ce que tu peux faire une vidéo là-dessus j'ai dit écoute ok je vais te donner mon avis par rapport à ça, qu'est-ce que je pense du business en couple ? Alors tu m'aurais posé cette question là avant avec les croyances par lesquelles j'ai grandi je sais pas d'ailleurs d'où ça vient mais j'avais toujours entendu dire que ouais travailler en famille c'est pas bon ou c'est pas bien ou c'est jamais bon parce que les gens ils travaillent pas vraiment etc je sais pas quoi donc j'avais une sorte de croyance comme ça donc je sais pas si c'est une croyance qui est populaire en tout cas je sais que quand j'ai pensé avant quand je pensais ça j'avais une croyance ouais faut pas travailler en famille voilà est-ce que les gens vont pas taffer et si jamais ça se passe mal ça pose des problèmes parce que quand tu mets l'argent dans la famille machin ça peut poser des problèmes mais là aujourd'hui avec l'expérience et vu que je m'intéresse beaucoup aux relations hommes-femmes c'est un truc que j'ai toujours kiffé en fait c'est pas que j'en avais parlé spécialement avant mais c'est un truc que j'ai toujours kiffé donc je consomme pas mal de contenu par rapport à ça donc mon avis par rapport à ça c'est que je pense que c'est une bonne chose en fait je pense que c'est une bonne chose de faire un business avec sa femme en couple voilà hommes-femmes je pense que c'est une très bonne idée pourquoi parce que pour moi en fait d'expérience c'est mieux de ne qu'il n'y ait pas en fait de différence en fait il ya pour moi il n'y a pas de différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle ok ça tu peux faire ça quand tu quand tu es salarié quand tu es salarié tu dis ah oui non mais moi je ne mélange pas la vie professionnelle et la vie personnelle moi quand je rentre de chez de mon boulot j'éteins mon téléphone personne ne peut me joindre moi c'est bon c'est fini non quand tu as un business tu peux pas faire ça ton business fait partie de ta vie en fait donc du coup si jamais ta femme elle travaille avec toi c'est parfait tu vois et en plus ça prouve tu vois que ça mélange vraiment tout au moins voilà vie professionnelle et vie personnelle il n'y a pas de limite il n'y a pas de limitation tout va ensemble tu vois moi par exemple c'est comme quand les gens me disent ouais t'es en vacances t'es en vacances et tout non je suis pas en vacances c'est juste un lifestyle en fait il n'y a pas un moment où genre je suis en vacances et un moment où je travaille en fait en fait tout est mélangé en fait ça veut dire que c'est un lifestyle c'est comme ça que je vis ma vie elle déchire je fais ce que je veux je m'organise comme je veux je vais faire de la salle c'est en plein milieu de l'après-midi j'y vais je vais aller à la salle de n'importe quelle heure j'y vais quand il n'y a pas trop de gens je fais ce que je veux en fait ok mais c'est pas pour autant que genre tous les jours je vais travailler tu vois mais après c'est quoi ce travail bon franchement les gars moi je kiffe ce que je fais tu vois donc je le vois même pas comme un travail tu sais voilà parce qu'en vérité quand je fais des stories et tout comme ça bah je travaille en fait j'ai envie de te dire ou quand je fais des vidéos voilà ça demande un peu plus de travail et tout mais bon pour revenir au sujet donc le fait que tu sois que tu fasses un business en couple bah du coup ça permet de tout mélanger et qu'il n'y ait pas de séparation comme ça il n'y a pas un truc où genre toi tu fais ton truc de ton côté et ta femme ou ton homme il est là à côté mais c'est pas vraiment ce que tu fais vous n'êtes pas ensemble vous n'êtes pas connecté et je pense que c'est pas une bonne chose tu vois et au moins ça permet à ton conjoint de pouvoir embraser je vais dire l'objectif pour pas qu'il se sente délaissé qu'il a l'impression que toi tu fais ton truc tout seul tu veux tout déchirer mais elle est de côté ou que genre ou qu'elle n'est même pas intéressée ça n'intéresse pas ce que tu fais c'est n'importe quoi donc c'est pour ça que c'est bien parce que quand la femme elle n'est pas avec toi ou ton conjoint n'est pas avec toi forcément c'est chaud forcément c'est plus chaud si jamais elle pense que c'est que c'est c'est du bullshit ce que tu es en train de faire ou c'est des conneries ou je sais pas ou ça va pas fonctionner parce qu'en fait la femme elle est toujours un peu dans la sécurité donc elle va toujours avoir peur de tout donc elle a toujours peur de ce que tu te lances ou elle peut être jalouse ou elle peut avoir peur de qui tu vas devenir parce que forcément quand tu as un business quand tu commences à faire de l'argent ben tu deviens plus puissant donc tu vas forcément attirer plus de femmes donc du coup elle peut avoir peur par rapport à ça donc pour différentes raisons elle peut être complètement pas d'accord et pas du tout t'encourager à créer ton business ou à te lancer et donc du coup quand ça arrive bah ça te met des graves des bâtons dans les roues et le problème c'est qu'il ya plein de gars eh ben qui oublient leurs rêves ou qui qui n'osent même pas se lancer parce que bah la femme elle a dit ouais c'est quoi ton truc j'ai différent que ce soit dans mes coachés j'ai même un coaché de façon c'est anonyme vous saurez pas c'est qui mais j'ai un des coachés je m'en rappelle sa femme n'était pas du tout elle validait du pas du tout tu vois même quand il a fait rentrer de l'argent il a fait rentrer de l'argent et la femme elle validait toujours pas quoi sa femme elle validait toujours pas donc là j'ai dit c'est plus une question de est ce qu'elle croit que ça fonctionne ou pas parce que après aussi parce qu'elle a dit ouais mais ouais ça fonctionne maintenant mais ça se trouve dans un an ça n'a pas fonctionné ou etc donc on fait toujours dans la peur de la sécurité donc là moi j'avais quand même un doute est ce que c'est pas plutôt parce qu'elle a peur qu'ils deviennent trop lourds et que après du coup bah qu'il attire plus de femmes et qu'elle est qu'elle ait peur du coup elle était peut-être pas comme ils disent aux states un secure elles sont pas vraiment en sécurité quoi donc du coup ça ça aide pas tu vois ça ça aide pas la personne qui essaie de se lancer ça met des bâtons dans les roues complètement tu vois et encore bon lui ça va jeter là du coup parce que je le coach je vais même coaché par rapport à ça pour que ça puisse essayer de s'arranger mais mais je connais par exemple des gens autour de moi des amis qui voulaient se lancer mais parce que la femme elle a dit non non je veux pas que tu te lances non mais pourquoi tu veux faire ça pourquoi tu veux pas juste rester avec moi et que c'est tout on reste juste ensemble et puis voilà voilà bah du coup bah il y a des gars qui se sont pas lancés alors qu'ils avaient envie tu vois donc c'est ça c'est ça le problème les gars c'est un très gros problème non mais c'est vraiment donc c'est pour ça que c'est toujours mieux que tu sois avec une femme qui est le même mindset donc si jamais fait du business avec toi au moins c'est cool tu sais qu'elle a au moins le même mindset parce que si elle n'a pas le même mindset au-delà du fait qu'elle peut avoir peur etc si elle n'a pas le même mindset elle va pas accepter en fait la période de sacrifice tu vois ça veut dire qu'il va falloir que tu sortes de l'argent pour investir en toi pour pouvoir avoir de nouveaux résultats et des fois les résultats peuvent prendre du temps et si jamais elle n'a pas le bon mindset elle n'a pas le même mindset que toi de vouloir évoluer et puis si jamais elle n'a pas grandi aussi parce que des fois le problème c'est que les gars vous vous formez ou que ce soit une femme c'est pareil quand je dis les gars c'est femme et homme si j'aime les gars vous vous formez vous commencez à grandir vous commencez à lire des livres mais ton conjoint ou la personne avec qui tu es elle ne lit pas de livres donc ok tu vas lui répéter les trucs que tu as appris parce que tu es trop content mais toi tu évolues tu évolues ton mindset il évolue il évolue il y a des choses qui te paraissent logiques tu as pu dire bon ben vas-y je dépense mon argent comme ça non faut garder l'argent pour pouvoir investir pour pouvoir utiliser les revenus passifs mais l'autre à côté elle comprend pas et comme les autres personnes comme 87% de la population mais comment ça se fait qu'on peut pas dépenser l'argent vas-y c'est relou c'est nul ton truc on peut jamais dépenser à quoi ça sert quoi en fait on peut pas vivre enfin je veux dire il y a plein de choses qui peuvent venir plein de choses qu'on pourra dire et du coup c'est pas dans le même mindset ça va être relou ça va te mettre des bâtons dans les roues de ouf en fait d'où bien choisir son conjoint mais bon après si jamais tu es avec ton conjoint et que tu as découvert le truc après ça sera toujours mieux que d'avoir quelqu'un parce que c'est comme une personne que tu es tout le temps avec elle ok où tu es tout le temps avec lui de tout le temps ensemble si jamais genre est toujours en train d'être négative à côté de toi c'est comme si tu es toujours avec quelqu'un je sais pas où tu fréquentes des gens qui te découragent constamment par rapport à ton business forcément ça va te ralentir donc c'est pour ça que au final la conclusion pour donner mon avis par rapport à la question que tu m'avais posé je sais plus comment tu t'appelles sur instagram moi je pense que le but à son couple c'est bien et au moins comme ça vous êtes dans la même énergie vous êtes dans le même esprit vous avez le même objectif et j'ai envie de te dire même pour un couple l'idée c'est quand même d'avoir un projet en commun tu vois si vous n'avez pas un projet en commun j'ai envie de te dire il faut avoir un projet en commun quand on est en couple ça me paraît ça me paraît une bonne chose pour l'évolution de ton couple donc voilà c'était mon avis les gars sur ce qu'il faut de ce que je pense par rapport au vers son couple je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire ouais voilà donc toi dis moi un petit peu ce que tu en penses en commentaire si même ça t'est déjà arrivé d'être confronté à cette situation mais clairement c'est un truc dont on parle jamais mais moi qui est coaché des gens le conjoint la femme mais ça joue de ouf en fait c'est la femme elle est pas il ya souvent le problème qu'on rencontre c'est la perte de sacrifice la femme elle pète les plombs elle comprend pas ouais tu travailles autant machin il y a de l'argent qui rentre pourquoi on le dépense pas pourquoi on ne manque pas notre train de vie parce que moi les gens que j'accompagne je leur dis non les gars faites pas les fous comment ça pas dépenser moins d'argent parce que il faut le réinvestir deuxième problème que j'ai vu elle pense que c'est pas possible et donc du coup à mettre des bâtons dans les roues psychologiquement c'est dur le gars quand il fait des ventes et truc il peut même pas partager ça avec sa meuf ou son gars c'est super relou toujours devoir prouver à son conjoint ouais non ça va fonctionner c'est relou en fait ok voilà un peu le truc que j'ai que j'ai rencontré avec les gens que j'ai accompagné donc ouais c'est un c'est quand même un truc un problème important dont on ne parle pas souvent donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi tu t'es tu t'es retrouvé dans la personne qui est trop relou et qui encourage pas son gars ou ou vice versa ok si jamais tu vas aller plus loin tu es libre de pouvoir accéder à un fur sur 2.0 je te montre exactement comment créer ton business en ligne ok passe à l'action par exemple à ta meuf ou à ton gars avant travaille là au corps et à corps pour qu'elle comprenne que genre si jamais tu veux changer de vie va bien falloir faire des sacrifices quoi tu peux pas vivre comme tout le monde et avoir tu peux pas agir comme tout le monde et avoir les mêmes résultats que et avoir des résultats différents ça ça n'a pas de sens en fait ok et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous salut ton camp 1